L'architecture s'est venue en second, en fait, quand j'ai intégré Lyon, l'OL féminin. J'avais Cécile Locatelli en coach, mais aussi en coach, elle s'occupait aussi de la partie études. Et elle nous a dit, je m'en rappellerai toujours, elle nous a dit dès le départ, vous ne vivrez pas du foot plus tard, même si ça évolue, même si aujourd'hui certaines peuvent en vivre, ok, mais malgré tout, après la carrière, il faudra avoir un diplôme. Donc il faut que dès aujourd'hui, vous ayez une idée de ce que vous aimeriez faire. Et puis un peu naïvement, moi j'ai toujours bien aimé dessiner, alors je dessinais mal, mais j'aimais quand même bien dessiner. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'architecture, je sais que là-bas, dans cette filière-là, on doit dessiner sans savoir vraiment de quoi il s'agissait. Au final, ce n'est pas du tout que du dessin, mais voilà. Et puis j'ai fait mon lycée et j'ai intégré l'école après, donc je n'ai pas lâché, j'ai continué. Et puis ça s'est fait. J'ai fait des études d'architecture, donc à l'ENSAS, à Saint-Etienne, donc en même temps que mes saisons à la SSE. Et puis j'ai été diplômée en juin dernier. Et depuis cette saison, je pratique l'architecture en tant qu'architecte en région parisienne. Cette année, c'est l'année la plus simple pour moi. Le fait d'avoir été diplômée fait que déjà, il n'y a plus cette pression de diplôme. Parce qu'il y avait des matchs, en même temps il y avait des entraînements, en même temps il y avait de la fatigue. Parce qu'il fallait avancer. Quand je n'étais pas au foot, j'ai avancé côté archi. Et cette année fait que j'ai beaucoup plus de temps pour moi, et donc pour le foot. Et je prends beaucoup plus de plaisir. Et par rapport à ça, l'organisation, on a entraînement les soirs à Fleury. Ce qui fait que j'ai la journée de disponible. Et donc je travaille, j'ai créé une micro-entreprise. Je suis en auto-entrepreneur et je travaille là pour une agence, qui est en Essonne, et qui me donne du travail, qui me donne des petites missions à faire. Donc en fait, je suis un peu sous-traitante, architecte. Mais c'est bien parce que je peux faire mes heures comme je le veux, par rapport au foot. En même temps, ça me fait aussi une rémunération en plus, et surtout une expérience en plus. Donc voilà, j'ai été diplômée, et je continue, et je pratique déjà un petit peu. Et c'est ce que je voulais vraiment, oui. J'ai travaillé sur la question des stades, justement, en mémoire, en master, parce qu'on avait un sujet à traiter. Et la question du stade se prêtait bien, pour moi. Donc j'ai pris en cas d'études, en plus, la réhabilitation de Geoffroy Guichard, dans le cadre de l'Euro, et la construction du parc Coel, à Lyon. Dans la conception que j'en ai aujourd'hui, un stade contemporain, c'est tellement gros, dans une ville, de par cette dimension, qu'il ne peut pas se suffire à lui-même pour le sport qu'il accueille. Pour moi, il doit vraiment apporter d'autres choses, et d'autres fonctions, même aux personnes qui n'aiment pas le foot. Même si moi, j'adore le foot, c'est une passion. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent, qui pourraient se rendre dans des stades, pour d'autres choses. Et on le voit beaucoup en Suisse, parce qu'ils font des stades de plus petite dimension. Mais on voit qu'il y a des galeries, des magasins, j'ai croisé des poussettes au stade de balle. Enfin voilà, il y a beaucoup de... Donc pour moi, un stade type, ça serait ça. Il y a d'autres fonctions. Je m'organise en fonction des temps libres. En même temps, j'ai en priorité, bien sûr, la compète. Le fait des temps de repos, les moments de soins, etc. Mais on a aussi un peu de temps, parfois, pour avancer un peu de ce côté-là. Mais en compète, je préfère quand même penser à la compète, bien évidemment. Concentrer vraiment sur ça. Maintenant, de temps en temps, continuer un peu à avancer le travail, je le fais. Mais avant ça, j'ai pas mal bossé avant de venir. Et je sais qu'après, j'aurai encore du temps pour continuer. Donc ça va. Ça se coordonne bien. Porter le maillot de l'équipe de France, qu'on soit en jeune ou là en A, c'est une grande fierté. Maintenant, c'est aussi un peu une récompense, toutes ces années de travail. Et puis je le dois aussi à mes coéquipières en club. Ils font que je peux m'exprimer comme je le fais depuis le début de la saison. C'est grâce à elles aussi, si on peut avoir des récompenses comme ça. Donc voilà, en tout cas, une grande motivation aussi pour la Chébilis Cup là. Un peu de pression peut-être, mais de la bonne pression. Donc voilà, je vais faire du mieux possible et puis jouer ma chance à fond pour l'équipe et pour moi. Et puis le reste, on verra. C'est une étape supplémentaire, c'est sûr. Avec la Coupe du Monde en Ligue de Mire, en tout cas, on sait que rien n'est acquis pour, je pense, aucune joueuse aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif, c'est la Coupe du Monde. Donc pour n'importe quel stage ou n'importe quel rassemblement ou compétition amicale, il faut avoir en tête de préparer la Coupe du Monde. Il faut se sentir vraiment dans cette idée de préparation, même si on ne sait pas de quoi demain est fait. Le rêve, ce serait que la France, quel que soit les joueurs qui composent ce groupe, gagne la compétition, gagne ce Coupe du Monde en France l'année prochaine. Voilà, ce ne sera pas le rêve américain, ce sera le rêve français. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. – Sous-titrage FR 2021